Des applaudissements pour accompagner les cercueils des victimes de l'attentat d'Ankara. La Turquie enterre ses morts, un pays sous le choc et en colère contre le régime du président Erdogan, accusé par le principal parti pro-kurde de ne pas avoir délibérément assuré la sécurité du rassemblement de samedi. En l'absence de revendication, le gouvernement accuse l'organisation Etat islamique et parle de deux kamikazes. L'un d'eux pourrait être le frère de l'auteur de l'attentat de Sorouch en juillet dernier. « Huit de nos amis sont blessés, dit cet homme. Deux d'entre eux sont grièvement blessés et en soins intensifs. Leur situation reste critique. Lorsqu'il y a eu des explosions, j'étais à cinq ou dix mètres de mon ami. C'était horrible. Je ne peux pas l'expliquer exactement. » Samedi matin, de fortes explosions secouent les alentours de la gare centrale d'Ankara où des milliers de militants venus de toute la Turquie étaient en train de se rassembler pour dénoncer la reprise du conflit kurde. Le dernier bilan, encore provisoire, fait état de 97 morts et plus de 500 blessés. Malgré la violence, les législatives du 1er novembre sont maintenues, mais l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Turquie pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces en présence. – Sous-titrage Société Radio-Canada